Générique Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, aujourd'hui on va parler de Chrono Cross le Remaster, oui parce que c'est pas terrible, c'est pas terrible, il y a de la censure et l'optimisation aux fraises comme beaucoup de remasters, on a eu ce débat d'ailleurs sur le pourquoi, du comment, est-ce que c'est bien de faire des remasters dans tous les sens en ce moment, c'était dans le gros débat de la luxure qui a eu lieu vendredi dernier sur Twitch, il y aura un autre débat évidemment, c'est tous les vendredis, le rendez-vous, j'allais dire annuel mais n'importe quoi, hebdomadaire, évidemment le replay sortira aujourd'hui, voilà, j'ai pas eu le temps ce week-end et puis déjà parce qu'il y avait les élections puis j'ai un enfant malade aussi donc entre tout ça, j'ai pas eu le temps donc il sortira aujourd'hui à tout à l'heure, voilà, tout à l'heure, vous pourrez le voir, il y en a quand même pour près de trois heures, vous en aurez pour votre argent les enfants, trois heures de débat fin et excellent pour vous changer les idées, je sais que beaucoup d'entre vous ont reçu un petit peu le coup de massue, après ils se réveillent avec la gueule de bois, donc voilà, ça va vous détendre, on parle pas de politique, ça va faire un peu de, beaucoup de bien je crois, allez bref, donc aujourd'hui, Chrono Cross, Chrono Cross, et oui, si vous ne le savez pas, ce vieux jeu qui est sorti en 1999, un vieux RPG excellent et qui sort là, le remaster arrive à un autre monde, un autre destin, près de 23 ans après sa sortie originelle sur la première PlayStation, ça date, Chrono Cross effectue son retour en 2022 sous le nom Chrono Cross Radical Dreamers Edition, au moins ils ont cherché quelque chose d'un peu plus original que remaster ou et même, le comeback de ce RPG mythique orchestré en coulisses par Square Enix à l'époque où Square Enix faisait que des bons jeux, c'est incroyable à se dire maintenant, et le fruit d'un long travail qui nous a été révélé à l'occasion d'un Nintendo direct tenu en février dernier, de nombreuses améliorations avaient alors été annoncées, bon alors, amélioration c'est bien le mot, Square Enix s'était montré très clair au moment de sa présentation, pas un remake de l'épisode original, mais un remaster, remaster, attention, remettre, remettre, M-A-I-T-R-E, cela signifie que le jeu a essentiellement eu droit à un petit coup de jeûne, et un petit coup de polish aussi, et oui, je vous mettrais bien un petit coup de polish, et pas que du bon, cette nouvelle édition bénéficie de plusieurs avantages, mon graphisme retravaillé, nouvel artwork, bande son réorchestrée, ça c'est pas mal, possibilité de désactiver des combats à l'étoile, bref, un vrai, un vrai, eh bien, remake, votre aventure promet de nombreuses rencontres, blablabla, 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 donc le jeu, écoutez, a l'air prometteur, a l'air sympa, et c'est en plus un très très bon jeu, elle est de base, donc ça a l'air très intéressant, sauf que, sauf que des gens se sont rendus compte déjà dans un premier temps que le jeu a subi, eh bien, une petite retouche de censure, et oui, on le sait depuis que j'ai fait cette vidéo merveilleuse, que chez Square Enix, eh bien, il y a un département d'éthique, qui est chargé de regarder tous les dialogues, toutes les scènes du jeu, et de dire, ah non, non, ça, ça va pas, c'est pas conforme, c'est pas politiquement correct, il faut effacer ça, il faut effacer ces trucs-là, c'est magnifique, on pourrait largement s'en passer, en fait, mais non, il y a ça, et donc ils sont partis, et alors, il y a eu de la censure, parce que, visiblement, il y avait des choses sexistes dans ce jeu, alors, c'est sexiste, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est, des gens qui insultent des femmes, disent les femmes, c'est à la cuisine et tout, un petit peu comme ce charmant personnage ici, j'en profite pour le placer, ça me fait plaisir, monsieur, ici, Aïcho Speed, qui est un célèbre streamer Valorant, et qui a eu un petit excès, il s'est emballé, je crois, écoutez, il faisait une partie de Valorant, il était à fond, et, manque de bol, il se fait tuer par un perso qui est joué par une fille, et il l'a pas apprécié, il nous a fait un petit monologue, pas piqué, un ton merveilleux, il y a déjà quelqu'un qui nous a mis un petit extrait, c'est, regardez-le, je peux pas le diffuser, là, sur YouTube, parce que je vais peut-être avoir des problèmes, ce qui va quand même très loin dans les mots, mais regardez ici, What Bitch ? Ça commence lourd, déjà, du très très lourd, donc il répond à la fille qui est en train de lui parler, par microphone interposé, magnifique, Is a bitch talking to me ? Je prends l'accent un peu à la française, c'est exprès, Is a female, est-ce qu'une femme ? Bon, alors, bitch, normalement, la traduction littérale, c'est chienne, c'est vrai que bitch, toujours un peu de mal à traduire ça en français, connasse, je sais pas, morue, morue, allez, on va dire morue aujourd'hui, voilà, alors, quoi morue ? Est-ce qu'il y a une morue en train de me parler ? Est-ce qu'une femme est en train de me parler ? Enfin, une femelle est en train de me parler ? Casse-toi de mon jeu, et va laver la vaisselle de ton mari. Ah, quel bout t'en train ! Ah, 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 magnifique. Alors, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a des dialogues comme ça dans ce jeu ? Ce qui, du coup, ce qui, effectivement, peut-être, là, permettrait, à moins qu'on dépeigne dans un jeu un personnage toxique. On a le droit, quand même, dans des jeux qui sont dans des œuvres, comme dans des bouquins, comme dans des films, je pense qu'on a le droit de créer des personnages qui sont toxiques, des personnages misogynes, c'est ouvertement, voilà, sinon, on fait que des trucs complètement aseptisés, ça n'a plus grand intérêt. Non, 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 là, ça va, vous allez voir, ça va pas du tout aussi loin, du coup, ce qui fait que c'est complètement injustifié. Jeux japonais compromis, chrono, remaster, censuré en japonais et en anglais aussi, c'est un article de Sankyaku, complexe, encore plus de censure, il y en a eu d'autres déjà, sur les tenues, on va y revenir juste après, encore plus de censure a été découverte dans le remaster, chrono, crosse de Soirénix, cette fois en modifiant le dialogue pour qu'il soit, je cite, moins offensant pour les femmes. Je vois pas, on va le voir le dialogue, mais franchement, je le dis comme ça juste avant, je vois pas une seule femme être scandalisée ou offensée par les dialogues dans un jeu vidéo d'un RPG japonais. Je vois pas, bref. Et le pire étant que les versions japonaises et anglaises du jeu ont été modifiées, ce qui arrive très rarement. Ah, et là, c'est le coup partout. Le coup, ils se mettent à la censure. Avant, on avait une petite résistance quand même du côté japonais, là, on va faire la même version partout, on est tranquille. Cette censure a été trouvée peu de temps après avoir appris que le jeu couvrait le pantalon du personnage féminin marxiste, prosternant devant les récits corrompus de l'Occident, selon lesquels les femmes victives sexualisées sont offensantes. S'il n'y a même pas de sexualisation, c'est ça le problème. On va y revenir juste après, je l'ai dit. Un utilisateur de Twitter a partagé des captures d'écran comparant le dialogue du remaster anglais pour une scène par rapport à la scène du jeu originale. Déjà, attention ! Un petit peu de whitewashing, là, attention ! Ah, Square Enix, filant de mauvais coton ! Le personnage était un peu bronzé avant, et là, en haut, c'est le remaster. Attention ! Bref, alors, donc, dans le truc original, il y a un personnage féminin qui n'est pas gentil, visiblement, et elle lui dit, bon, est-ce que tu pourrais un petit peu lui apprendre les bonnes manières, genre, agir un petit peu mieux comme une dame ? Avoir des manières d'une dame ? Ça, c'est offensant, visiblement, pour les femmes. Et ils ont traduit ça, enfin, ils ont changé ça en disant, est-ce que tu pourrais faire qu'elle soit un petit peu plus gentille ? Qui est offensé par ça ? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Et comme je l'ai dit, en plus, imaginons même, allez, qu'on trouve ce petite part de dialogue sexiste. On a le droit de faire des persos qui n'ont pas des bonnes manières dans les jeux, comme dans toute création. On a le droit de faire des connards, on a le droit de faire des connasses, on a le droit de faire des gens horribles. C'est d'une histoire qu'on raconte. Il ne faut pas que tout le monde soit tout beau, tout gentil, tout poli, tout... Aseptisé, encore une fois, tout politiquement, ça n'a plus aucun intérêt, ça n'a plus aucune saveur. Ceux qui ont été informés de l'invasion éveillée de l'Occident, c'est ce qu'ils appellent l'invasion of the West, en fait, c'était la justification de cette truc d'éthique, c'était pour importer un petit peu les censures de l'Ouest, si vous voulez, pour adapter les jeux. Je ne comprends pas très bien, mais bon. La version japonaise du remaster a été également changée, le dialogue transformant en To Be Ladylike, un Onara Shinare, vous savez maintenant, on apprend des trucs, en To Be Kind, Yasashiku Nare, très bien. Un peu comme la version anglaise. Alors que Square Enix est maintenant prêt à adopter la propagande politique de l'Occident, les vrais fans, bon, c'est la responsabilité de ces propos à l'écrivain de l'article, les vrais fans espèrent probablement qu'aucun autre développeur ne suivra cet exemple. Ça, c'est vrai, par contre. Ça n'a absolument aucun intérêt d'aller jusqu'en... dans ce détail. Ça serait encore une fois des trucs comme ça, bon, à la limite, on pourrait comprendre, c'est trop loin peut-être. Mais là, non. Et alors là, voilà les graphismes qui ont été changés. En plus, le pire, c'est que dans le jeu, vous avez un mode classique qui vous met le jeu original et donc non censuré. Donc, il y a une version non censurée dans le jeu. Donc, la censure n'a aucun intérêt. C'est uniquement si on veut les bien meilleurs graphismes. Regardez quand ils sont bien meilleurs, ces graphismes. Donc là, à gauche, vous avez l'original. Au milieu, vous avez le mode classique qui est du copier-coller en un petit peu plus amélioré. Évidemment, les graphismes sont un petit peu plus améliorés quand même. Et donc, les nouveaux modèles. Alors, sur les deux du bas, là, Razli et Eloa, ça n'a aucun intérêt parce qu'on voit que dalle. On ne voit rien. Il y a trois pixels verts, là, sur des pixels couleur chair. C'est tout petit, les persos dans le jeu. Donc, on ne voit rien. Ça n'a aucun intérêt. Elle, si, là, celle en haut, c'est celle qui poserait peut-être le plus de problèmes. Marcy, on voit culotte ici et là, on lui a mis un truc. Alors, je trouve ça curieux. Je trouve que celui de droite, en fait, dans le nouveau modèle qui est censé être censuré, je trouve finalement pas moins censuré puisqu'ils ont même mis la forme, une forme beaucoup plus arrondie aux fesses. Finalement, pour le coup, ça ne change de rien. Ça, le problème, c'est qu'avec ces choses, c'est-à-dire qu'on en vient à dire que tout est sexualisé. Si vous voyez une fille comme ça, juste avec une jupe qui soulève un peu, ça y est, c'est sexualisé directement. Moi, je suis désolé, moi non, un perso comme ça de jeu vidéo avec trois pixels comme ça, moi, ça ne m'excite pas. Les gens qui arrivent à trouver ça sexuel, ça me... C'est qu'à la base, ils ont peut-être un problème eux-mêmes, on va dire. Que donc, le commun des mortels, non. Mais bon, hélas, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Ça n'a aucun intérêt. Bref, si ça s'arrêtait que là, mais en plus, le jeu, eh bien, il est optimisé avec le cul. Mon dieu. Les problèmes de FPS de Chrono Cross Remaster entraînent des pires performances que la PS1, que le jeu original sur PS1. Le Remaster, donc, sur PS5, il y a des moments, c'est moins bien que le jeu sur PS1. Nous espérions que DigitalFoundry jetterait un oeil à Chrono Cross, car comme nous l'avons expliqué dans notre critique accablante du nouveau Remaster PlayStation 4, les problèmes de performance qui afflige cette réédition ne sont tout simplement pas acceptables. C'est PushSquare.com. Encore une fois, ce n'est pas je suis fine de Xbox, PlayStationOchiote.com, c'est PushSquare.com. C'est bien du journal Sony. Enfin, spécialiste dans le jeu pour Sony. Il n'y a pas de fanboyisme derrière. Dans sa dernière analyse vidéo, DigitalFoundry fait à peu près écho à ce que nous avons trouvé au cours du processus de révision susmentionné. La fréquence d'images du jeu est généralement assez choquante, plongeant dynamiquement partout à la fois lors de l'exploration et du combat. Chrono Cross reste un très bon JRPG, PS1, mais le fait qu'il conctionne en quelque sorte moins bien qu'en 1999 est une honte incapable d'atteindre même 30 FPS la plupart du temps. Voilà. Tom Morian de DigitalFoundry va jusqu'à l'appeler l'un des jeux les moins performants que j'ai jamais vu sur PS4. Ce qui est étonnant si l'on considère le fait qu'il s'agit essentiellement d'un titre PS1 émulé pour agraver les choses. Il y a une bonne quantité de bégayements qui se produit en plus de la fréquence d'images déjà lamentable. Ces bégayements stuttering ce n'est pas le FPS qui ralentit c'est juste des petits des petits blogages comme ça. Bégayements je trouve que bégayements ça colle bien je trouve comme bon. Ces bégayements ont tendance à apparaître pendant les batailles c'est gênant et encore une fois comme mentionné dans notre revue peuvent entraîner un retard d'entrée notable. Alors oui Chrono Cross Radical Dreamers Edition est vraiment mal optimisé et c'est la même histoire sur Nintendo Switch et PC. Nous gardons espoir que Square Enix corrige ces problèmes au moins dans une certaine mesure mais le manque total de communication sur le sujet n'inspire pas vraiment confiance il convient également de noter que le remaster n'a pas eu non plus de mise à jour du premier jour. On s'en bat les steaks c'est pas grave ils l'ont acheté on s'en fout voilà on joue sur la nostalgie des gens ou sur les gens qui vont dire c'était un super RPG si t'as jamais essayé achète le remaster en plus t'as l'option classique dedans c'est un peu comme si t'avais l'ancien jeu mais mieux voilà alors Square Enix au lieu de payer des gens pour d'un comité d'éthique pourri moisi qui ne sert à rien qui perd son temps à essayer de chercher la petite baisse sur toutes les lignes de dialogue et toutes les petites tenues qui font 3 pixels et demi sur des persos minuscules peut-être que utiliser cet argent pour employer plus de développeurs ou une équipe d'optimisation ou de testeurs je sais pas pour optimiser vos jeux je crois que ça sera peut-être un petit peu mieux quand même bref allez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dis moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez-vous bien et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501